Bonjour à tous. Synchronicité ou signe du destin ? Comment un hasard providentiel peut changer en profondeur le cours d'une vie ? Ma mémorable rencontre avec l'illustre médecin de l'âme Karl Gustav Jung. Dire que j'ai connu Jung serait beaucoup s'avancer. J'ai en effet rencontré ce grand esprit qui a marqué son siècle et qui est en train de s'inscrire dans le nôtre. Cette entrevue, aussi inattendue qu'équipationnelle, a maintenant plus de 60 ans. Elle a probablement cette entrevue changé en profondeur le cours de ma vie. Car en présence de ce grand médecin de l'âme qui était Karl Gustav Jung, c'est moi-même que j'avais rencontré. Jung m'avait dit « Ce qu'on ne peut savoir de soi-même finit toujours par arriver de l'extérieur comme la marque d'un destin. » Ce dont je me souviens aujourd'hui, c'est cet enseignement d'événements étalés sur une longue période qui semblait s'imbriquer dans un parfait ordonnancement. Je m'en souviens comme au premier jour et je peux dire que tous ces signes prémonitoires annonciateurs que je développerai en détail pour vous au cours de cette exceptionnelle conférence étaient comme placés sur ma route pour me conduire à cette surprenante rencontre en Suisse dans une belle demeure située sur le lac de Zurich. Grâce à ce hasard providentiel, je vais découvrir qu'un événement marquant de la vie a toujours un avant, un pendant et un après. Jung disait quand une porte est en train de se fermer, une autre s'ouvre de l'intérieur. En participant à ma conférence, vous saurez pourquoi et comment je me suis laissé guider par des événements qui me dépassaient totalement, probablement par des manifestations pouvant venir d'un ailleurs, comme le disait Jung, de l'âme, comme un fil d'Ariane qui guidait ma conscience. Nous ferons le lien entre ce personnage hors normes d'une époque révolue et les défis de votre vie actuelle ou comment les intuitions, les enseignements d'un passé toujours présent peuvent nous éclairer sur les situations en devenir. Les crises, les bouleversements, les ruptures, les accidents, la maladie ne surgissent jamais par hasard. Nous apprenions, ce sont des signes d'alerte, d'une sortie de route de notre plan de vie. Je vous souhaite à toutes et à tous une année plus lumineuse, plus belle, plus facile que celle qui vient de se terminer en la laissant se diluer dans l'océan du temps. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada